Comment est-ce que vous expliquez qu'un médecin, qu'un sportif ou que quelqu'un ayant très bien gagné sa vie ne soit pas sûr de bien finir sa vie d'un point de vue financier ? Je m'explique. Imaginons que chacun ait plutôt bien gagné leur vie, ils aient mis de côté, ils ont accumulé du cash, on va dire je ne sais pas, 500 000 euros, ils ont 45 ans, ils sont contents, ils ont mis tout ça de côté et ils se disent que ça pourrait potentiellement leur suffire pour vivre plus tard. Sauf que si on se projette 20 ans plus tard, il est possible que leur patrimoine ait varié du tout au tout. Selon qu'ils aient gardé l'argent en cash sur leur compte courant, qu'ils l'aient placé sur des livrets d'épargne, sur une assurance vie, dans des crypto-monnaies, sur bitcoin, qu'ils l'aient investi en bourse, qu'ils achetaient l'immobilier, bref, je ne vais pas vous faire tous les types d'investissement qui existent, il y en a des centaines. Mais alors, comment cela se fait-il qu'on doit gagner concrètement notre argent deux fois ? C'est-à-dire une première fois par le fruit de notre travail, via la spécialisation dans le métier dans lequel on est le meilleur, donc un médecin sera très bon en tant que médecin, un sportif en tant que sportif, un ingénieur, etc., vous avez compris. Mais on doit ensuite gagner son argent une deuxième fois, parce qu'une fois qu'on a payé tout ce qu'on devait payer dessus, impôts, taxes, cotisations, etc., eh bien il faut continuer à le faire fructifier si on ne veut pas qu'il perde de sa valeur à cause de l'inflation. Or, si vous vous êtes déjà un petit peu frotté à l'investissement, vous savez que ce n'est pas partie gagnée à chaque fois. On peut très facilement perdre son argent, faire de mauvais choix, voir son investissement ne pas fructifier, se faire arnaquer, bref, ce n'est pas gagnant à coup sûr, et pour ça, il faut s'y connaître. Après cette introduction un petit peu longue et peut-être très abstraite pour vous, laissez-moi vous expliquer comment est-ce que le système financier, économique et monétaire mondial vous oblige à gagner deux fois votre argent. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre, surtout sur Twitter, je vous mets les liens dans la description de tous nos réseaux sociaux, sur Twitter c'est HowToBitcoinUnder.fr, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, ça nous fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et puis pensez bien à la fin de la vidéo si elle vous a plu, à la liker, à commenter pour nous dire ce qui vous aurait peut-être pas plu, ce que vous aimeriez voir dans de prochaines, on est ouvert à tout et on répond à tout le monde. Bref, comme vous le savez, on doit toujours gagner son argent une première fois, soit en vendant un bien, soit en vendant un service, soit en vendant son temps, bref, il faut bien gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre. Sauf que comme vous le savez tous, cet argent, si on le laisse sur son compte bancaire, eh bien il perd de sa valeur avec le temps. Et oui, ça s'appelle l'inflation. L'inflation qui doit normalement tourner autour des 2% d'après ce que les banques centrales disent, on ne sait toujours pas pourquoi, elles ne savent elles-mêmes pas pourquoi est-ce que 2%, mais bon, il faut qu'il y ait 2%, donc l'inflation est voulue. Parce que c'est notre projet ! N'espérez pas un jour qu'il y ait 0% d'inflation, ce n'est pas le but, donc théoriquement et mathématiquement, votre argent perdra toujours de sa valeur avec le temps. C'est pourquoi nous sommes tout le temps à la recherche d'un investissement, non pas pour faire fructifier le fruit de notre travail, mais déjà pour qu'il conserve sa valeur dans le temps. Malheureusement, le système actuel nous empêche de récupérer l'énergie que nous stockons dans notre monnaie aujourd'hui dans 10 ans. Parce que l'énergie que vous allez stocker via le fruit de votre travail aujourd'hui dans la monnaie ne se conservera pas au fil du temps. C'est-à-dire que pour une unité d'énergie dépensée aujourd'hui, qui va donc valoir une unité de monnaie, eh bien dans 10 ans, cette même unité de monnaie qui représente pourtant le même travail fourni, eh bien ne vaudra plus que 80% par exemple de sa valeur. Et même si vous épargnez cet argent de façon sûre, encore une fois je mets de grosses guillemets, sur des livrets, par exemple aujourd'hui un livret A qui est à 3%, eh bien vous ne combattez pas l'inflation. L'inflation est plutôt autour des 5-6%. Combien ? Ça dépend des pays de la zone euro, mais bref, de manière générale l'inflation est plus élevée, elle est un peu moins il me semble aux Etats-Unis, autour des 4 et quelques pourcents, mais bref, dans tous les cas, même si vous avez de l'argent sur un livret qui rémunère, vous continuez à perdre de l'argent. Donc si on en revient à notre point de départ, lorsque vous travaillez, vous échangez votre travail, votre temps, contre une monnaie. Bien évidemment, vous acceptez cette monnaie parce que c'est un médium d'échange, vous savez que vous pouvez échanger cette monnaie plus tard, ou dans l'immédiat, contre un autre bien, un autre service, et vous êtes sûr que les personnes en face vont l'accepter. La logique voudrait, et vous aurez raison de le penser, normalement, cette monnaie que vous avez récupérée en l'échange de votre travail, doit valoir dans le futur, lorsque vous l'aurez dépensée, la même valeur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai fabriqué un marteau pour 2 unités de monnaie, j'aimerais plus tard pouvoir dépenser ces 2 unités de monnaie pour au moins racheter ce même marteau. Si à la place, on me donne un demi-marteau, eh bien, le contrat n'est pas rempli. Comme vous vous en doutez, nous ne vivons pas dans un monde idéal, malheureusement. Premièrement, la monnaie nous est forcée. N'oubliez pas qu'on utilise actuellement des monnaies fiat. Fiat en latin, ça veut dire qu'il en soit ainsi. C'est des monnaies à cours forcés. Nous ne les avons pas choisies. Il n'y a pas eu de processus de choix par la population. Elles ont été imposées par les gouvernements. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'inflation qui est forcée. Et donc, cette monnaie perd de sa valeur. Si on reprend l'exemple de nos marteaux, je peux vous assurer que 10 ans après, pour cette même unité de monnaie, vous n'avez pas un marteau, mais vous avez peut-être 2, voire 3 clous maximum. On peut expliquer la perte de la valeur de nos monnaies du fait qu'elles n'ont aucune connexion avec le monde physique. Si vous déconnectez la monnaie du monde physique, vous pouvez vous assurer que tôt ou tard, quelqu'un profitera de cela pour en imprimer plus que de raison. Et donc, cela viendra éroder sa valeur dans le temps. Alors que s'il y avait une connexion physique dans le monde réel, eh bien, il faudrait dépenser des ressources physiques, ce qui est bien plus difficile que d'appuyer sur un simple bouton pour augmenter la masse monétaire. Et quand je parle d'appuyer sur un simple bouton, c'est vraiment presque aussi facile aujourd'hui d'imprimer de la monnaie par nos gouvernements. Il suffit qu'ils aient besoin d'argent pour quelque chose dont ils ont eux-mêmes décidé. Ils appuient sur un bouton et hop, l'argent afflue. Une banque qui ne sait pas gérer son risque et qui est prête à faire faillite ? Pas de souci, l'argent magique est là, on la rend floue. Alors vous me direz, mais il y a bien des partisans de cette monnaie magique, de l'impression monétaire à gogo, peut-être que ça pourrait marcher. Mais en fait, à cause de l'effet Cantillon, vous vous faites littéralement baiser. En effet, les travaux de Richard Cantillon, qui a donc donné son nom à ce fameux effet, démontrent que, bien sûr, cette monnaie fraîchement imprimée ne serait partie pas uniformément dans l'économie. Ce serait trop beau. Au contraire, cette monnaie va se diriger vers ceux qui sont capables d'orienter le robinet de la planche à billets vers eux, à coup de lobbyisme. Pour ça, il suffit d'appuyer sur les bons boutons et ils obtiennent un crédit à un taux très faible, voire même des fois négatif, mais de manière générale, ils obtiennent de l'argent quasiment gratuitement. Et ainsi, les premiers à obtenir ces premiers billets fraîchement imprimés quasiment gratuitement vont pouvoir acheter des biens rares et donc profiter de l'inflation future de ces biens pour s'enrichir. Et ainsi, la demande pour les actifs rares ne fera qu'augmenter au fur et à mesure que l'argent perde sa valeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut remarquer qu'il y a très souvent des bulles spéculatives sur les actifs qui ont un tant soit peu de la rareté. On peut citer par exemple l'immobilier, les parts de société, c'est-à-dire les actions, le marché de l'art, le marché du luxe, donc les montres, les sacs, etc. Or, vous devez le savoir, la majeure partie de la population ne possède pas ces biens qui sont rares. Leurs dépenses courantes sont des biens de consommation qui sont de plus en plus rares du fait de l'inflation et donc de la perte de pouvoir d'achat. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, les prix montent bien plus vite que les salaires. Comme vous pouvez le voir, en 1950, le rapport entre la valeur d'un bien immobilier et les salaires était de 2,5. Aujourd'hui, enfin en 2010, ce rapport est de 4,5. On peut voir qu'il y a quand même un grand écart. Il faut bien que vous compreniez que ce mécanisme est à l'origine de quasiment toute l'inflation que nous constatons aujourd'hui. Cette augmentation de la masse monétaire, de façon non-uniforme, font que les richesses sont détournées à grande échelle. Le jeu sain du capitalisme, qu'on peut à peu près résumer avec la rencontre de l'offre et de la demande, ainsi que de la destruction créatrice, n'est donc plus possible. S'il est décidé qu'un produit doit fonctionner et être fabriqué bien qu'inutile, il le sera grâce à l'impression monétaire. Ou si un projet ou même une entreprise sont jugés stratégiques, systémiques ou d'utilité publique, vous pouvez être sûr qu'ils seront financés malgré leur inefficience. Ok, je vous l'accorde, tout ça est assez dramatique, assez déprimant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et maintenant qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire face à la spoliation de notre temps, de notre énergie et même de notre travail ? Ce n'est pas un conseil en investissement, mais de mon point de vue et du point de vue de pas mal de personnes, il faut absolument épargner son argent, sa monnaie et donc son énergie et son travail dans quelque chose qui va conserver sa valeur dans le temps. Bien évidemment, il faut que cet actif soit non confiscable, que vous puissiez en profiter tout au long de votre vie sans que dans 5, 10 ou 20 ans, on vous le confisque. Et si je vous disais que cette solution existe, elle existe même depuis quelques années et vous êtes sûrement les premiers êtres humains à pouvoir réellement profiter de son pouvoir libérateur. Je pense que vous vous en doutez, il n'y a pas trop de suspense, mais cette découverte miraculeuse s'appelle Bitcoin. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Si vous souhaitez en apprendre plus sur Bitcoin et sur ses solutions, je vous invite à regarder notre site internet howtobitcoin.fr, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Insta, TikTok et à cette chaîne YouTube, donc vous pouvez vous abonner, likez et commentez la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. C'était Alex, ciao ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501